Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo consacré aux notions élémentaires d'hydrogéologie et d'hydrologie. Alors on est cette fois dans la grande partie consacrée aux eaux de surface et on a commencé dans la vidéo précédente à étudier le débit du cours d'eau. Dans la présente vidéo qui sera également la dernière vidéo de ce cours, on va s'attacher à comprendre comment les débits sont naturellement régulés dans les hydrosystèmes. Et cette question qui est essentielle pour les hydrologues et pour tous les gestionnaires de l'eau, et bien cette question est fortement liée à la notion de bassin versant. Alors allons-y en route pour les bassins versants. Le bassin versant c'est en fait l'unité hydrologique de base, celle qui permet d'accéder à la compréhension des mécanismes de régulation des débits. On va donc commencer par définir ce qu'est un bassin versant, ainsi que la notion de bilan hydrologique qui lui est étroitement associée. On examinera ensuite les différents écoulements qui contribuent au débit d'un cours d'eau et qui donc en quelque sorte fabriquent l'hydrogramme annuel du cours d'eau. Et puis pour terminer, on essaiera de comprendre comment relier l'hydrogramme de cru d'un cours d'eau à l'événement pluvieux qui l'a engendré. Commençons donc par définir ce qu'est un bassin versant. Alors le bassin versant, c'est l'unité géographique qui réceptionne et collecte les eaux de pluie et les draine vers un point unique qu'on appelle exutoire. Ça c'est la définition qu'il faut absolument retenir, qui n'est pas très compliquée. C'est la définition du bassin versant. Voici un réseau hydrographique schématique et l'exutoire positionné ici sur le cours d'eau principal collectera les eaux qui sont réceptionnées par cette surface qu'on appelle le bassin versant. Ceci dit, sur ce même cours d'eau, il est possible de positionner d'autres exutoires qui collecteront chacun les eaux de pluie de surface différentes, définissant ainsi d'autres bassins versants. C'est la position de l'exutoire qui définit la surface drainée et donc les limites du bassin versant. Et ça, c'est extrêmement important. Géométriquement, mathématiquement, il y a en fait une infinité d'exutoires possibles sur un linéaire de cours d'eau et donc une infinité de bassins versants possibles, en théorie en tout cas, pour un même cours d'eau. On retiendra alors trois choses. Première chose, les bassins versants sont emboîtés les uns dans les autres de l'amont vers l'aval et donc leur surface augmente de l'amont vers l'aval. Deuxième chose, un bassin versant est obligatoirement lié à son exutoire et son nom sera donc une combinaison du nom du cours d'eau et de l'exutoire. A chaque fois, on donne le nom du cours d'eau et le nom de son exutoire qui est souvent le nom de la commune où est localisé l'exutoire. En l'absence de nom d'exutoire, le bassin versant est celui qui correspond à l'exutoire le plus à l'aval possible. Par exemple, pour la Seine, si je dis le bassin versant de la Seine, c'est le bassin versant le plus grand possible, c'est-à-dire avec l'exutoire positionné le plus à l'aval possible. La notion de bassin versant permet de définir un concept extrêmement important qui est le concept de bilan hydrologique. Les eaux de pluie réceptionnées par le bassin versant vont en fait soit être évapotranspirées vers l'atmosphère, soit s'écouler à la surface du bassin versant vers l'exutoire, ou bien encore s'infiltrer pour recharger les nappes et in-finé se retrouver également à l'exutoire. En l'occurrence, le débit observé à l'exutoire du bassin versant reflète l'ensemble des processus de drainage et d'évaporation des eaux de pluie au niveau du bassin versant. Sur une année hydrologique, on va pouvoir faire le bilan suivant. Le débit total grand Q, mesuré à l'exutoire du bassin versant, est égal à la différence entre la quantité d'eau précipitée grand P et la quantité d'eau évapotranspirée grand E. On va affiner ce bilan hydrologique élémentaire en considérant le fait que, d'une année sur l'autre, le bassin versant peut stocker ou déstocker de l'eau, soit au niveau des réservoirs superficiels, c'est ce qu'on appelle le stock d'eau superficielle RS, des lacs par exemple, soit au niveau des réservoirs profonds, RP, essentiellement des nappes d'eau souterraine. Donc il faut imaginer qu'au niveau de ces réservoirs, encore une fois, ils peuvent être superficiels ou profonds, eh bien, on peut avoir des variations de stock. Typiquement, des variations de niveau d'eau dans le lac par exemple. Alors on va introduire, pour tenir compte de ça, on va introduire dans le bilan ces variations de stock qu'on appelle delta RP et delta RS. Et ces variations de stock seront négatives s'il y a stockage pendant l'année hydrologique et elles seront positives s'il y a déstockage pendant l'année hydrologique. Enfin, on prend en compte également la possibilité que le bassin versant ne soit pas complètement étanche, c'est-à-dire qu'il perde ou qu'il gagne de l'eau. Il peut perdre ou gagner de l'eau, notamment par circulation souterraine, vers ou depuis des bassins versants voisins. On introduit donc dans l'équation un terme de gain, petit g, qui est positif, et un terme de perte, petit p, qui est négatif. Voilà, on a une équation bilan complète cette fois-ci, qu'on appelle le bilan hydrologique. C'est l'outil conceptuel de base pour tout gestionnaire de l'eau sur un bassin versant qui lui permet de comprendre ce que devient l'eau de pluie dans le bassin versant une fois qu'elle a été réceptionnée par celui-ci. L'unité spatiale élémentaire de travail des hydrologues est donc le bassin versant et on sait désormais définir ce qu'est un bassin versant. On va se focaliser maintenant sur les écoulements que deviennent en fait les eaux de pluie qui ne sont pas évabotranspirées à la surface du bassin versant. Comment finalement atteigne-t-elle l'exutoire ? On sait qu'elle s'infiltre ou qu'elle réussit vers la surface, mais on va préciser un petit peu tout ça. Voici un bloc diagramme qu'on coupe qui va nous aider à comprendre un petit peu tout ça. Les eaux de pluie qui arrivent à la surface du bassin versant vont donc pour partie être évraie de peau transpirée, ça on le sait déjà, et le reste va alors se répartir en trois écoulements potentiels. Premier écoulement, l'eau peut en fait ruisseler directement à la surface du sol, notamment lorsque ce sol est relativement imperméable, et donc rejoindre rapidement le cours d'eau. C'est ce qu'on appelle le ruisselement superficiel. L'eau peut également s'infiltrer dans le sol, ou elle peut éventuellement être prélevée par les plantes et à nouveau être retournée à l'atmosphère par la transpiration de ces plantes. Mais surtout, cette eau infiltrée peut circuler latéralement sous la surface du sol et gagner le cours d'eau. C'est une circulation qui a lieu dans la zone non saturée, et c'est ce qu'on appelle le ruisselement hypodermique ou ruisselement de subsurface. Il faut imaginer que cette circulation a lieu peut-être à une quarantaine ou une cinquantaine de centimètres de profondeur, rarement de plus. Enfin, une partie des eaux va s'infiltrer encore plus profondément vers l'aquifère et les nappes d'eau souterraines et va circuler dans l'aquifère, et on sait déjà que ces nappes d'eau souterraines se vidangent dans le cours d'eau. Cet écoulement qui rejoint les nappes d'eau souterraines pour aller ensuite se vidanger dans le cours d'eau, cet écoulement est appelé écoulement profond. A tout moment, le débit du cours d'eau est constitué de la somme de ces trois écoulements. Le ruisselement superficiel ES, plus l'écoulement hypodermique EH, et enfin l'écoulement profond EP. On ajoutera en complément que le ruisselement superficiel est dit « rapide », c'est-à-dire qu'il arrive au cours d'eau très rapidement, au maximum quelques heures après la fin de l'événement pluvieux. L'écoulement hypodermique, lui, il est un petit peu plus lent, parce qu'en fait, il doit traverser une partie de la zone non saturée, et en fait, son cheminement est freiné par les particules de sol. Et donc, il est plus lent, mais il reste quand même connecté à l'événement pluvieux, et on estime généralement qu'il arrive au cours d'eau, au maximum 24 à 48 heures, après la fin de l'événement pluvieux. Et on nomme l'écoulement hypodermique, on le nomme également écoulement semi-retardé. Enfin, l'écoulement profond, lui, il est plus ou moins déconnecté de la pluie, avec une contribution au cours d'eau qui peut être décalée parfois de plusieurs mois. Et donc, on va parler d'écoulement retardé. Alors, on peut avoir une vision double de ces trois écoulements, leur localisation spatiale, donc écoulement de surface, de subsurface, écoulement profond, ou leur relation temporelle à l'événement pluvieux, rapide, semi-retardé, retardé, donc relation qui peut être plus ou moins étroite. On va, cette fois-ci, faire un focus sur ces trois modes d'écoulement et sur la façon dont ils contribuent au début du cours d'eau. On va essayer d'expliquer comment arrivent finalement ces trois grands types d'écoulement. Alors, commençons par l'écoulement profond, qui est en fait la vidange des nappes. Les facteurs de contrôle, en fait, on les connaît bien, puisqu'ils dépendent directement de la circulation de l'eau dans les aquifères, ce que nous avons déjà vu. On complétera cette connaissance, en fait, ici, par une vision un petit peu plus quantitative, et peut-être plus hydrologique, finalement. Le débit de vidange d'un aquifère peut être vu comme le débit évacué hors d'un milieu poreux, de conductivité hydraulique donnée, et soumis à une charge hydraulique donnée. Et en fait, ce débit va nécessairement diminuer au cours de la vidange, puisque le réservoir se vide, et donc la charge hydraulique diminue au cours de la vidange. Expérimentalement, ce débit de vidange est une fonction exponentielle décroissante du temps. Plus le réservoir se vidange, plus la charge hydraulique décroît, et plus le débit diminue. La loi de Maillet rend compte de ce type de vidange. Le débit au temps T, grand Q, est égal au débit au temps T0, multiplié par une exponentielle décroissante du temps. Le coefficient alpha est appelé coefficient de tarissement, et il est une caractéristique du milieu poreux vidange. On verra plus tard que ce type de décroissance est retrouvé dans l'évolution temporelle du début des cours d'eau, en dehors des événements plus vieux. Alors, on retrouve ces phases de tarissement sur les hydrogrammes, comme celui de la Garonne, par exemple ici. Alors, regardez bien les courbes de décrus. Pendant la fin des phases de crues, la diminution du débit est de type exponentielle décroissante. Cela correspond à des phases pendant lesquelles le débit n'est alimenté que par la vidange des nappes. On est en dehors de l'événement plus vieux, et il n'y a plus que la vidange des nappes qui contribue au début du cours d'eau. Passons à l'écoulement hypodermique. Alors, lui, l'écoulement hypodermique, il est plus difficile à mettre en évidence. On retiendra en fait simplement, il est contrôlé par deux types de processus. L'effet piston, qui génère un écoulement quasi instantané, lorsqu'il a plus un filtre. Et en fait, cet écoulement, il est généré par propagation de l'onde de pression, qui est liée à l'infiltration des précipitations. Donc imaginez en fait que l'infiltration de la pluie agit comme une sorte de piston de seringue qui va en fait pousser devant elle l'eau ancienne qui est déjà présente dans le sol. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet piston. Et puis, en même temps que cet effet piston, on va avoir également un autre type d'écoulement ou un autre ensemble de types d'écoulement, on va dire. C'est l'écoulement dans les macroports du sol, c'est-à-dire les conduits de taille généralement millimétrique au minimum, voire un petit peu plus grand, centimétrique. Alors c'est des terriers de ver de terre, des terriers de petits mammifères, des conduits racinaires. Et en fait, dans ces macroports qui ont une connectivité relativement élevée, puisque ce sont des terriers liés à la présence de faune dans le sol, et bien dans ces macroports, l'eau va évidemment préférentiellement circuler, puisqu'il y aura plus de facilité. Alors ceci dit, les modalités de découlement sont en fait très aléatoires, puisque ça va dépendre en fait de la présence, ou de l'abondance en tout cas, de cette macroporosité dans le sol, et surtout de la continuité de cette macroporosité dans le sol. Et donc on aura affaire à des phénomènes très aléatoires, très difficiles à observer et à mesurer. Enfin, le ruissellement superficiel est lui facile à observer. On distingue là aussi deux grands types de processus qui génèrent du ruissellement superficiel. Le principal, d'abord, lorsque la pluie arrive à la surface du sol, le partitionnement entre l'infiltration d'une part et le ruissellement superficiel d'autre part est essentiellement contrôlé par l'intensité des précipitations et la capacité d'infiltration du sol. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque la pluie arrive à la surface du sol, son infiltration va dépendre de la quantité de pluie qui arrive en un temps donné à la surface du sol, premièrement, mais aussi, ça va dépendre de la capacité du sol à absorber cette eau. Alors, regardons ça en détail. Soit une pluie d'intensité constante, peut-être une dizaine de millimètres par heure, par exemple. Et on va rajouter, sur cette courbe, l'intensité des précipitations en fonction du temps. On va rajouter de l'infiltrabilité, exprimée en millimètres par heure également. Donc, la filtrabilité est mesurée pendant l'événement pluvieux de 10 millimètres par heure. On va remarquer, généralement, que l'infiltrabilité décroît très rapidement d'abord, puis plus lentement, au cours de l'événement pluvieux. En fait, cette décroissance très rapide d'abord, elle est liée au fait que la porosité est progressivement saturée par l'eau d'infiltration. Et quand on sature la porosité du sol, avec les premières pluies qui vont s'infiltrer, eh bien, on va diminuer d'autant la capacité du sol à absorber l'eau. Et donc, cette infiltrabilité va progressivement diminuer. Le ruissellement superficiel débute lorsque l'infiltrabilité devient inférieure à l'intensité des précipitations. Autrement dit, au moment où il arrive plus d'eau que le sol ne peut en absorber. La lame d'eau écoulée correspond alors à la surface entre les deux courbes, pluie, infiltration. Ce processus est appelé ruissellement par dépassement de la capacité d'infiltration. On parle aussi parfois de ruissellement orthonien. Ça, c'est le principal processus. Il existe un autre type de ruissellement superficiel qui est moins fréquent, notamment parce qu'il est plutôt localisé en bas de versant, là où la zone saturée est proche de la surface topographique, généralement moins d'un mètre de profondeur. Et dans ces zones-là, en fait, lors des événements pluvieux, la remontée de nappes liées à l'infiltration des eaux de pluie sur le versant va saturer le sol et va empêcher l'infiltration des pluies dans cette zone de bas de versant. C'est un ruissellement superficiel qu'on va appeler ruissellement sur surface saturée. On parle parfois également de saturation par le bas. Alors, on arrive parfois à observer ces phénomènes dans la nature. Alors, il faut bien entendu sortir par temps très pluvieux. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller dans ces cas-là. Voici, par exemple, la photo d'une parcelle prise au mois de novembre en Lorraine. On est dans la région de Metz, ici. Une parcelle agricole qui, en novembre, a été retournée. En fait, le ruissellement de l'eau en surface est provoqué par dépassement de la capacité d'infiltration. Et on a une pente qui va permettre à ce ruissellement de se produire. Le tout s'accumule en bas de parcelle et se déverse dans le fossé. On devine, en fait, juste en bas de la photo. Vous remarquerez que l'eau de ruissellement est vraiment boueuse. Elle est très, très colorée. Elle est en fait chargée de particules qu'elle a arrachées au sol pendant la phase de ruissellement. Et donc, ces ruissellements sont problématiques d'un point de vue agricole parce qu'en fait, eh bien, ils provoquent une perte en sol relativement importante, premièrement. Et puis, deuxièmement, ça va provoquer des coulées boueuses qui vont causer des dommages plus à la vaille. Alors, la photo suivante, elle est prise au pied de cette parcelle. La voici. On y retrouve les ruissellements superficiels, très colorés, très chargés en particules de la photo précédente. Mais surtout, regardez bien ici, et puis également ici, des arrivées d'eau plus claires issues de buses en PVC. Ces buses en PVC, ce sont les sorties des drains de la parcelle agricole, enterrées à 80 ou 100 cm de profondeur, généralement, et qui collectent le ruissellement hypodermique. Et ce ruissellement hypodermique, il est plus lent, il est donc moins érodant pour le sol, et donc moins chargé en particules de sol, et donc il est, on pourrait dire que l'eau a une teinte un petit peu plus claire. Et donc, on voit rassembler ici, deux des trois grands écoulements, le ruissellement superficiel, très chargé, et l'écoulement hypodermique, un petit peu moins chargé. Il ne nous manquerait plus que l'écoulement profond, mais qui lui a lieu de façon beaucoup plus profonde et qu'on ne peut pas observer ici. Tout ça est évacué par le fossé de drainage vers le cours d'eau, qui lui est enclu. Très clairement, le ruisseau déborde, sort de son lit ici. Et on remarque également qu'il est très coloré, ce qui indique que la contribution du ruissellement superficiel, très chargé en particules, eh bien, cette contribution est majoritaire au débit du cours d'eau. Si c'était essentiellement du ruissellement hypodermique ou de l'écoulement profond, on aurait une eau beaucoup plus claire. Cette contribution du ruissellement superficiel, c'est en quelque sorte une réponse du bassin versant à l'événement plus jeune. Je vous propose de théoriser un petit peu tout ça. Et donc de définir rapidement la notion de réponse hydrologique, sous-entendu réponse hydrologique à un événement plus vieux. La réponse hydrologique, c'est en fait l'hydrogramme généré en réponse à un événement plus vieux qu'on appelle l'hydrogramme de clou. Voici l'événement plus vieux dans lequel on identifie en bleu foncé ce qu'on appelle la pluie nette, c'est-à-dire la fraction des précipitations qui ruissellent. Et puis, voici l'hydrogramme qui correspond à cet événement plus vieux. C'est le débit total du cours d'eau qui est constitué, je vous le rappelle, de la somme des écoulements superficiels hypodermiques et profonds. On notera que ce débit augmente après le début de l'événement plus vieux et qu'il atteint un maximum également après le maximum de clouette. Voici l'écoulement profond tel qu'on peut le reconstituer au cours de la crue. C'est ce qu'on appelle également le débit de base. Et la différence entre le débit total en orange et le débit de base constitue le débit correspondant aux écoulements de surface et de subsurface. On peut également reconstruire le débit correspondant à l'écoulement hypodermique. Voici ce qui va permettre d'isoler la part du ruissellement superficiel ici en orange ou en rose. On a donc sur l'hydrogramme de crue ici localisé ou reconstitué en tout cas les trois grands types d'écoulement dont la somme correspond au débit total du cours d'eau. Ceci reste cependant assez théorique en fait. Et dans les faits, ruissellement hypodermique et superficiel sont en fait assez difficiles à distinguer. Alors que l'écoulement de base, lui, est estimé de façon un petit peu plus différente et un petit peu plus certaine. On ne distingue alors à ce moment-là dans l'hydrogramme que le débit de base, qualifié de débit retardé. Et la différence avec le débit total donne le ruissellement de surface et de subsurface que l'on qualifiera à ce moment-là de débit rapide. Alors si l'hydrogramme constitue une information précieuse pour les hydrologues, ils permettent notamment d'identifier des temps caractéristiques comme le temps de réponse du bassin versant, c'est-à-dire le temps écoulé entre le maximum de la pluie et le maximum du débit. Le temps de concentration, c'est-à-dire le temps écoulé entre le maximum de la pluie et la fin du ruissellement rapide. Et enfin, la courbe de tarissement qui correspond à la vidange du réservoir profond seul, et dont on a déjà parlé au parable. Voilà pour ce qu'on pourrait appeler la fabrication de la réponse hydrologique d'un bassin versant à un événement pluvieux. Évidemment, cette réponse va fortement varier d'un bassin versant à l'autre, et même elle va varier dans le temps, d'une saison à l'autre, tout simplement parce que cette réponse hydrologique va dépendre de très très nombreux facteurs qui varient dans le temps et dans l'espace. Alors, cette grande complexité est la raison pour laquelle il reste toujours très difficile de cibler et de prévoir les crues et les inondations. Alors, pour résumer, ces facteurs sont liés essentiellement à la pluviosité, à l'intensité et à la distribution spatiale de l'inverse. C'est lié également à la morphologie du bassin versant, aux formes et aux dimensions du bassin versant, aux pentes. Plus les pentes seront importantes sur le bassin versant et plus les ruissellements seront importants. À l'état de surface du bassin versant, la nature des sols, la nature de la végétation, l'occupation du sol. En fait, ça, ça va rendre compte notamment de la plus ou moins grande imperméabilisation de la surface du sol. C'est lié également à la structure du réseau hydrographique, l'architecture, la densité du réseau de drainage. Et puis enfin, c'est lié aux antécédents d'humidité des sols. Autrement dit, la porosité du sol est-elle déjà saturée ou partiellement saturée par des événements plus vieux antérieurs ? En d'autres termes, lorsque l'événement plus vieux arrive, est-ce que le sol est déjà partiellement imperméabilisé par une porosité saturée en eau en liaison avec des événements plus vieux antérieurs ? Voilà, vous possédez maintenant les notions essentielles vous permettant de comprendre comment le débit d'un cours d'eau est généré et comment il est régulé dans un contexte naturel. Vous savez également maintenant qu'est un débit, comment le mesurer. Et surtout, vous savez qu'il est étroitement associé à une double notion, celle du bassin versant et de son bilan hydrologique. Vous savez également maintenant que ce débit est en fait le cumul de trois grands écoulements, lesquels sont très variables dans le temps et dans l'espace. C'est la raison pour laquelle les relations entre événements plus vieux et débits d'un cours d'eau sont en fait complexes et excessivement difficiles à appréhender. Enfin, le débit d'un cours d'eau est, en dehors des événements plus vieux, la manifestation superficielle des écoulements souterrains. Voilà, pour terminer, j'espère qu'à travers cette introduction à l'hydrogéologie et à l'hydrologie, vous avez pu appréhender l'ensemble des éléments qui composent un hydrosystème. Et vous avez pu comprendre les principaux concepts de son fonctionnement. Au sous-terrain et au surface forment un véritable continuum, interface entre le climat d'une part et la peau terrestre d'autre part. Ce continuum est le support de nombreuses formes de vie et sa maîtrise, en tout cas la maîtrise des écoulements dans ce continuum, est un véritable enjeu de tout premier plan pour le développement des sociétés humaines. Alors, vous êtes évidemment rendu compte de la complexité de ce continuum, qui est lié à la multiplicité des facteurs impliqués et à l'extrême variabilité temporelle des processus. Aujourd'hui, les sciences de l'eau et l'hydrologie et l'hydrogéologie, notamment, reposent sur des approches de modélisation qui permettent de mieux comprendre, de complètement appréhender cette dimension temporelle, cette variabilité temporelle extrême, et de quantifier l'ensemble des processus d'écoulement à la surface et sous la surface du sol, et ainsi de mieux maîtriser et de mieux anticiper ces écoulements. Bonne suite à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada